Si vous êtes Capricorne ou Ascendant Capricorne, faites particulièrement attention à ces signes. Bonjour les amis Capricorne et Ascendant Capricorne, je suis magnétiseur et coach de vie et aujourd'hui je vais vous parler d'astrologie médicale, car selon votre signe astrologique de naissance, vous êtes plus susceptible d'être atteint par certaines maladies et certains maux physiques. Et comme nous le savons aujourd'hui, grâce à la médecine traditionnelle chinoise, chaque maladie et chaque mot du corps possède leur signification émotionnelle et symbolique, ce qui nous permet de mieux comprendre l'origine des maladies sur le plan comportemental, mais également ça nous apporte des pistes de réflexion pour mieux les dépasser et avancer plus sereinement sur son chemin de vie. Si vous souhaitez prendre une consultation en individuel, je vous invite à me contacter à l'adresse qui se trouve au bas de la vidéo. Ici je vais vous lire un extrait de cet ouvrage et si cette vidéo vous plaît ou si vous vous reconnaissez, partagez-le-moi en commentaire et likez. Donc si vous êtes Capricorne ou ascendant Capricorne, faites particulièrement attention à ces signes. Le Capricorne est un signe cardinal de terre, sec et rigide. Il gouverne les principes de limitation, de cristallisation, d'obstruction et de résistance. Les natifs principalement influencés par ce signe ont un tempérament pessimiste et renfermé. Ils ne succombent pas facilement à la maladie car ils y sont assez endurants. Cependant, lorsque cela arrive, ils sont souvent longs à se décider à voir un médecin car ils détestent demander de l'aide. Ils souffrent en silence pendant très longtemps avant de demander un remède. Lorsqu'il est appelé par un natif de ce signe, le praticien peut s'attendre à le trouver bien malade car celui-ci répugnerait à faire perdre inutilement son temps à un médecin. Les personnes subissant l'influence du Capricorne ont tendance à considérer la souffrance comme une fatalité inexorable. Ce déterminisme morbide est une lourde entrave qui retarde le processus de la guérison. Plusieurs sortes de troubles sont indiqués par ce signe. Les problèmes articulaires, notamment au niveau des genoux, la décalcification et les déformations du squelette. Enfin, les maladies de la peau et des cheveux. Voilà les Capricornes et Ascendant Capricorne, c'est tout ce que j'ai pour vous pour cette première vidéo. Si elle vous a plu ou si elle vous a parlé, merci de me le partager en commentaire. En attendant les prochaines vidéos, je vous dis prenez soin de vous, portez-vous bien et surtout, rappelez-vous que... Merci. Merci.